Quel bonheur la crise, elle nous oblige à voir qu'on est interdépendant. Penser les grandes crises financières comme des crises non seulement de confiance, ce qui est une évidence, mais aussi comme des crises de foi. On va devoir se serrer les coudes, on va devoir repenser la solidarité, on va devoir repenser la fraternité. La lucrativité n'est pas le seul objet d'un ordre social. C'est impossible dans la longue durée d'assigner à un vivre-ensemble d'une grande communauté la seule perspective de la lucrativité. Ce qui est testé, c'est la compétence relationnelle dans cette nouvelle économie. Ça implique une révolution relationnelle. L'énergie amoureuse est un élément fondamental de tentative de sortie. par le haut de la série de crises dans lesquelles nous sommes rentrés. Comment je prends la responsabilité de relations durables, non toxiques, non polluantes, etc. Et le premier mouvement qui réintroduit de l'énergie, c'est le déblocage de l'imaginaire et c'est ce mouvement même qui est le mouvement du désir. Ce désir ne se réveille que quand on a commencé à aimer son incarnation, quand on a retrouvé, quand on a dit un oui profond à son incarnation. Le vieux monde tarde à disparaître, le nouveau monde tarde à naître et dans ce clair-obscur des monstres peuvent apparaître. Il faut savoir rester dans le chaos. Le chaos va s'ordonner. Donc, c'est qu'une question de surfer la vague. Oui, c'est injuste. Oui, c'est catastrophique. Mais non, on ne peut pas faire autrement. C'est le désir qui va être l'essence même de l'évolution spirituelle. Le problème de sa qualité relationnelle va de pair avec la montée de sa qualité de conscience. Si ce n'est pas la voix de l'amoureux qui est aux premières loges pour tenter l'expérience, c'est qui ? Si ce n'est pas la voix de l'amoureux avec quelqu'un comme Patrick Vivray qui parle de l'économie comme de la relation amoureuse, alors c'est qui et avec qui si ce n'est pas avec lui et si ce n'est pas la voix de l'amoureux qui commence à expérimenter ça ? Sous-titrage ST' 501